Je vais m'encourager à continuer. Merci infiniment. Comme j'ai dit, le titre de la leçon c'est Comment exprimer l'admiration ? Donc exprimer l'admiration. Donc c'est quoi d'abord l'admiration ? L'admiration est un sentiment de plaisir étonné et respectueux devant ce qui est grand et beau. Il peut avoir comme synonyme chaleur, fogu, emballement, Rénésie, engourement, enivrement, enthousiasme, délire, méritisme, exaltation, transport, inspiration. Vous avez ici la traduction de ces mots. Vous avez chaleur, fogu, emballement, Rénésie, engourement. Donc chaleur c'est harara, fogu, charara, emballement, inviterre, Rénésie, junoumi, engourement, enivrement, 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 c'est un sentiment de la question de l'admiration. Enthousiasme, hamasa, délire, l'admiration, 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 transport, naqli, inspiration, ilham, nashwa, extrad, Vous avez dans la traduction de ces mots en anglais. Donc comment exprimer l'admiration ? Pour exprimer l'admiration, pour des personnes ou bien des choses, on dit « je trouve ça magnifique ». Ou bien « je trouve ça formidable », « merveilleux ». « J'ai mis » « ra » « agit », « merveilleux ». « C'est superbe », « c'est génial », « c'est sensationnel », « c'est super », « c'est terrible », « c'est admirable ». Ce sont des adjectifs qui ont à peu près le même signe, mais qui expriment bien sûr l'admiration, « c'est génial ». « Ra » « superbe », « moderne », « sensationnel », « superbe » et « superbe », c'est la même chose. « Terrible », « terrible », mais avec le sens positif, pas avec le sens négatif. « Admirable », c'est-à-dire quelque chose qui suscite l'admiration. « Qu'est-ce que c'est beau ? » « Qu'est-ce que c'est bien ? » « Qu'est-ce que c'est bon ? » « J'admire cette femme, j'admire cet homme, j'admire cette demoiselle, j'admire ce garçon, j'admire ce monsieur, etc. » « J'ai de l'admiration pour son courage, pour sa gentillesse, pour sa bente, pour sa disponibilité, etc. » Donc, avoir de l'admiration pour quelqu'un, pour une qualité d'homme. « Comme c'est beau, comme c'est beau ! » « J'admiration pour exprimer l'admiration, je trouve ça plus adjectif, c'est plus adjectif, qu'est-ce que c'est plus adjectif ? » « J'admire plus non, j'ai de l'admiration pour plus non, comme plus c'est plus adjectif, c'est-à-dire qu'ici nous avons la phrase exclamative. » « Comme vous le savez, la phrase exclamative, elle exprime un centime. » « Toujours, comment exprimer l'admiration ? » Dans un texte, par exemple, on peut avoir besoin d'exprimer l'admiration. Pour cela, il existe différents procès. C'est-à-dire, les phrases que nous avons vues auparavant sont des expressions, des phrases que vous pouvez utiliser à l'oral. Mais même dans un texte, vous pouvez, bien sûr, parfois avoir besoin d'exprimer l'admiration. Pour cela, on utilise les procès des suivants. Utilisez, par exemple, un vocabulaire « million辛érérérérérérérérérérérérérérérérérérérérérérérérérérérérérérérérérérérérérérérérérérérérérérérérérérérérérérérérérérérérérérérérérérérérérérérérérérérérérérérérérérérérérérérérérérérérérérérérérérérérérérérérérérérérérérérérérérérérérérérérérérérérérérérérérérérérérérérérérérérérérérérérérérérérérérérérérérérérérérérérérérérérérérérérérérérérérérérérérérérérérérérérérérérérérérérérérérérérérérérérérérérérér Ajouter un adverbe à l'adjectif, parfois, pour bien sûr exprimer l'admiration, on utilise un adverbe, on ajoute un adverbe à l'adjectif. Cet acteur est si beau, cet acteur est tellement courageux, cet acteur est... Donc vous voyez, où est l'adverbe ici ? Si, tellement, ce sont des adverbes, vous voyez les mots qui sont en couleur dans des adverbes. Nous les avons ajoutés à l'adjectif, qu'est l'adjectif ? Dans la première partie, la première phrase c'est beau, et dans la deuxième phrase c'est courageux. Bien sûr, lorsqu'on ajoute cet adverbe là, c'est pour insister sur une qualité d'homme, si beau, cet acteur est si beau, il n'est pas seulement bon, il est si beau, c'est-à-dire très 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 beau. Cet acteur est tellement courageux, tellement courageux, c'est-à-dire la même chose, donc si et tellement, ils ont à peu près le même sens. Ce sont des adverbes, bien sûr, pour exprimer l'intensité, l'intensité, le hita, toujours, comment exprimer l'admiration ? Ajouter un adjectif au nom. Cet acteur est d'une grande beauté, cet acteur est d'un tel courage. Nous avons les mots qui sont en couleur, bien sûr, ce sont des adjectifs, nous les avons ajoutés à des noms. Donc, grande beauté, c'est pour qualifier la beauté. Tel, c'est pour qualifier le courage, d'accord ? Donc, une grande bouteille, un tel courage. Donc, ici, ce sont des mots que nous avons ajoutés pour insister sur l'admiration. Ajouter un adverbe au verbe. Ajouter un adverbe au verbe. Par exemple, les yeux de cet acteur brillent tant, c'est-à-dire qu'ils brillent beaucoup. Donc, ici, c'est un adverbe. Nous l'avons ajouté à quel verbe ? Au verbe briller. Ajouter un groupe nominal au verbe. Par exemple, cet acteur joue avec talent. Cet acteur joue avec talent. Donc, ici, nous avons le groupe nominal, c'est avec talent, avec plus non, préposition plus non. Il joue comment ? Avec talent. Donc, c'est complément circonstanciel de manière. Donc, nous avons ajouté un groupe nominal, ici, complément circonstanciel de manière, au verbe jouer pour exprimer la demande. C'est-à-dire pour dire que, tout simplement, cet acteur est talentueux. C'est-à-dire, c'est quelqu'un qui a du talmanique. Il est talentueux. On peut aussi ajouter une proposition de conséquence. Vous savez, la conséquence, c'est une circonstance, comme, par exemple, l'alcool, le but, etc. Donc, cet acteur est si beau qu'il est admiré par tous. Ici, il est si beau que. Donc, si beau que, c'est une expression qu'on utilise pour exprimer la conséquence. Et si cet acteur est si beau qu'il est admiré par tous. Donc, nous avons utilisé une proposition de conséquence pour exprimer l'admiration. Regardez ce qui est en couleur, bien sûr. Ça, c'est la proposition de conséquence. Donc, vous avez cet acteur est si beau qu'il est admiré par tous. Ça, c'est une phrase complexe. Avec une proposition principale, cet acteur est. Et une proposition subordonnée, si bien qu'il est admiré par tous. Les yeux de cet acteur brillent tellement que tout le monde était bleu. Donc, vous voyez, vous avez quoi ? Vous avez tellement que, pour exprimer, toujours, la conséquence. Donc, vous avez ici une proposition de conséquence. Tellement que tout le monde était bleu. Parce que cet acteur, les yeux de cet acteur brillent. C'est l'admiration, ici. L'admiration. Ici, ils sont éblouis par la beauté de cet acteur tous. C'est l'admiration. Ajouter un point d'exclamation à n'importe quelle phrase. Donc, n'importe quelle phrase, lorsque vous lui ajoutez un point d'exclamation, ça montre que vous exprimez un sentiment d'admiration ici. C'est l'admiration. Cet acteur est talentueux. Il est gentil. C'est l'admiration. Vous voyez, un point d'exclamation à la fin de chaque phrase. Ça montre qu'il s'agit d'une phrase qui exprime l'admiration. Construire une fausse phrase interrogative. Ce n'est pas l'interrogation, mais la fausse interrogative. C'est-à-dire, une interrogation, une question qui ne demande pas de réponse. On dit une fausse interrogative. Cet acteur n'est-il pas magnifique ? Que dire de son éloquence ? Comment pourrait-on ne pas l'admirer ? Vous voyez, il s'agit ici de trois questions, de trois phrases interrogatives. Mais ce ne sont pas vraiment des questions, mais ce sont des fausses interrogatives. De fausses interrogatives. Comment exprimer l'admiration ? Toujours pour exprimer l'admiration, on peut utiliser certains adjectifs et pronoms dans l'exclamation. Par exemple, que ou bien quel. Que c'est beau. Que c'est bon. On l'utilise aussi pour obtenir une phrase exclamative qui exprime le sentiment de l'admiration. Quel bel homme. Quelle belle femme. Quel bel homme. On utilise aussi des mots exclamatifs. On peut voir des mots exclamatifs qu'on appelle des interjections. Oh, oh, pas possible. Pas possible. Pour dire que c'est quelque chose que je n'arrive pas à croire. C'est miraculeux. C'est extraordinaire. On peut aussi, pour exprimer l'admiration, utiliser, ici dans cette partie de la leçon, on va expliquer les emplois et les expressions que vous pouvez utiliser pour exprimer l'admiration. Par exemple, on dit de quelqu'un, être la coqueluche de quelqu'un. Être la coqueluche de quelqu'un. C'est être une personne admirée par quelqu'un. Une femme ou bien un nom. Être la coqueluche de quelqu'un, c'est être une personne admirée par quelqu'un. Admiration générale, excessive, passagère. L'admiration, elle peut être bien générale, excessive, c'est-à-dire un peu exagérée, bien passagère. Il est excessive et non pas à la refaire. L'admiration, on trouve aussi l'admiration excessive. L'érgeble, le mot pas à la refaire. Ou l'érgeble, la barrière. Mais c'est quelque chose qui est pas sage. Admiration de tous, admiration de tout le monde. Il dit, il a l'admiration de tous, il a l'admiration de tout le monde, c'est-à-dire c'est quelqu'un qui est admiré par tout le monde. Admiration devant quelqu'un, devant un spectre. Ressentir de l'admiration devant quelqu'un, devant un spectacle. Un spectacle, c'est-à-dire une pièce de théâtre, par exemple un concert de musique, etc. Admiration devant un tableau. Admiration devant un tableau. Un tableau de peinture, tu vois un tableau de peinture. Il y a l'admiration qui porte sur quelque chose ou quelqu'un. Bien sûr, l'admiration, elle peut porter sur ou bien une chose ou bien sur quelqu'un. L'admiration, elle peut être grande, totale, profonde ou bien vive. Grande admiration, totale admiration, profonde admiration, vive admiration. On dit, pour parler de l'admiration, on dit aussi témoignage d'admiration, exclamation d'admiration. Témoignage, il y a une tabir, c'est l'expression. Exclamation, c'est l'expression, mais d'une manière un peu, si vous voulez, exerce. Avec admiration, donc parler à quelqu'un avec admiration. Parler de lui avec admiration, c'est la même. Un signe d'admiration, c'est-à-dire tu fais quelque chose, un signe. Ce qui est très bien, l'admiration. Sa conduite commande l'admiration. Sa conduite commande l'admiration. C'est celui qui dit, il faut être libre d'irjab. Avoir de l'admiration pour quelqu'un ou quelque chose. Un signe de l'admiration pour quelqu'un. Combler d'admiration. Combler d'admiration. Puisque tu admires quelqu'un, alors tu le combles d'admiration. C'est-à-dire, c'est comme on dit combler d'affection. Combler d'amour. Donc, c'est-à-dire que tu as en train d'essayer de rétablir l'arrivée ou de parler de tous les musées. Et qu'il y a de toute façon. C'est le combler d'admiration. Il faut le dire, c'est le combler d'admiration. De toute façon, c'est le combler d'avoir des musées au programme. Contempler avec admiration. Donc, tu as l'admiration. C'est-à-dire que tu as l'admiration. Devenir l'admiration de quelqu'un. En colomb, devenir l'admiration de quelqu'un. Ça veut dire, que tu as l'admiration de quelqu'un. Par exemple, on parle d'une femme. dire quelque chose avec admiration, écouter avec admiration, ou bien devenir l'admiration de quelqu'un, dire quelque chose avec admiration, écouter avec admiration, écouter, 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 avec le discours, le conférencier, ou bien le professeur, ou bien je ne sais pas qui, élever quelque chose ou quelqu'un à l'admiration de tous, éprouver de l'admiration, ressentir, écouter, c'est avoir tout simplement, donc avant de continuer, veuillez vous abonner à la chaîne, ajouter un like, laisser un commentaire, activer la cloche pour recevoir une vidéo, et cela pour me soutenir et me courage et continuer, merci infiniment, et je termine. Donc toujours dans les emplois et les expressions, on dit être en admiration, c'est-à-dire être dans une situation d'admiration, être en admiration devant quelqu'un ou quelque chose, c'est la même chose de ce qu'on a dit tout à l'heure, être digne d'admiration, en tant qu'on a, j'adir, digne d'un j'adir, en tant qu'on a, j'adir d'un j'adir, être aéri, beillant, frappé, transporté, saisi, pâme d'admirable, aéri, beillant, frappé, transporté, saisi, pâme, c'est à peu près le même sens, et qui veut dire, bien sûr, que quelqu'un est très fasciné, très subjigué, être l'objet de l'admiration de quelqu'un, tu es l'objet de l'admiration, tu es l'objet de l'admiration, tu es l'objet de l'admiration de quelqu'un, être en admiration, éveiller l'admiration de quelqu'un, tu es l'admiration, exciter l'admiration, exprimer son admiration pour quelque chose, pour quelqu'un, faire l'admiration de tout le monde, tu es l'objet de l'admiration de tout le monde, forcer l'admiration, donc c'est forcer l'admiration, forcer l'admiration de quelqu'un, c'est bien sûr, inspirer de l'admiration à quelqu'un, tu es l'objet de l'admiration, manifester son admiration, c'est exprimer tout simplement, marquer l'admiration pour un regard, marquer l'admiration pour un regard, on dit marquer l'admiration, donc il y a un homme qui parle de l'admiration, mériter une certaine admiration, mériter une certaine admiration, c'est vrai, on est ici pour l'admiration, montrer son admiration à quelqu'un, on est invitato yeah but, présenter quelque chose ou quelqu'un à l'admiration de tous. Pour recevoir l'admiration de quelqu'un, c'est-à-dire que tu as dit qu'il a provoqué. Pour recevoir l'admiration de quelqu'un, c'est-à-dire que si on est en train de découvrir les questions des gens, on peut revoir les sentiments, bien sûr. Regarder quelque chose au quelqu'un avec admiration par le regard. Regarder quelque chose au quelqu'un avec admiration. Se prendre d'une certaine admiration pour quelque chose auquel. surprendre d'une certaine admiration pour toute autre chose. Donc, l'Irjab n'exclame d'admiration. S'exclamer d'admiration. C'est-à-dire ne s'étonner, exprimer d'une exclamation. Par exemple, tu dis « Oh mon Dieu, comme c'est beau ! » Donc, c'est s'exclamer d'admiration. Susciter l'admiration du public de quelqu'un. Donc, c'est-à-dire l'Irjab, l'algebra ou l'algebra ou l'algebra. C'est-à-dire l'algebra ou l'algebra. Témoigner de son admiration, c'est, on l'a déjà vu tout à l'heure, donc témoigner à une tabiraine d'admiration. Donc, c'est la fin. Je vous donne, pour terminer, quelques exemples d'emploi. Par exemple, des phrases où il y a l'expression de l'admiration. Quel gentil chien ! Quel beau livre ! Quelle grande voiture ! Quelle jolie chanson ! Sa danse est d'une grande finesse. Qu'est-ce que c'est splendide ? Quel gentil chien ! J'admire ce professeur. J'ai de l'admiration pour mon ami Yassine. Cette maison est vraiment belle. Ton travail, c'est fantastique. Rien à dire, du beau boulot. Je suis en admiration de ce visage angélique. J'admire ce professeur. J'admire ce professeur. J'ai de l'admiration pour mon ami Yassine. J'ai de l'admiration pour mon ami Yassine. Cette maison est vraiment belle. J'admire ce professeur. Ton travail, c'est fantastique. J'admire ce professeur. 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 Et cela pour m'entourage et me soutenir. Merci à Antélimon. Et ne l'oubliez pas. N'hésitez pas à la chaîne. N'hésitez pas à cliquer sur le site. Ne l'oubliez pas. N'hésitez pas à cliquer sur le site. Merci à vous. Merci à tous. Merci à tous. Merci à tous. Sous-titrage Société Radio-Canada. Sous-titrage Société Radio-Canada